Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte rapide d'un jeu qui est sorti il y a un jour ou deux sur Steam, il s'appelle Fox Hall. Alors qu'est-ce que c'est que Fox Hall ? Fox Hall c'est un mélange de MMO, de jeu de guerre et de jeu de stratégie. Pour vous expliquer rapidement, vous vous retrouvez sur des serveurs avec un monde permanent, avec des affrontements 50 contre 50, 60 contre 60, etc. Et le but étant bien sûr de contrôler la carte, mais chaque joueur a un rôle prédéfini, enfin prédéfini non, chaque joueur a un rôle qu'il va lui-même s'assigner. C'est à dire qu'il y a des joueurs qui vont être craftés des défenses, d'autres craftés des armes, d'autres craftés des véhicules, et après tout le monde va faire la guerre. Donc là je vais vous faire une petite vidéo découverte vraiment rapide pour vous montrer un peu comment est le gameplay. J'en ferai une plus complète si ça vous intéresse. Juste pour la précision, le jeu est sorti aujourd'hui sur Steam pour 19,90€, enfin aujourd'hui ou hier je ne sais plus. Moi tout simplement je ne cache rien à personne, donc j'ai reçu une clé du dev tout simplement pour tester. Je ne suis pas payé pour faire la vidéo, mais par contre effectivement j'ai eu la clé gratuitement. Ce qui ne m'empêchera pas de dire que c'est de la merde, si c'est de la merde. Alors, on va tester. Bon j'ai déjà testé un petit peu pour savoir comment ça se jouait. Alors on va prendre une carte au hasard, peu importe. Le but est de vous montrer un petit peu de gameplay. Ah il fait nuit. Donc là en fait on part au Tone Hall. Oh non j'ai peut-être quitté, j'en ferai avoir un moment, il fait jour. Oh non j'ai app. 69 sur 120, ça va bouger. Voilà on est reparti. Donc un petit soldat de base. Donc là c'est l'endroit de départ de la ville. On va prendre des armes qui ont été craftées par d'autres joueurs donc. Oui il y a beaucoup de choses donc ça c'est les joueurs qui les craft. Sinon il n'y a rien. Quand vous commencez sur un joueur 1, on ne connait rien. Je vais me faire une arme de base. Il faut oublier de faire des chargeurs. Sinon vous n'avez pas de chargeurs. Donc là c'est grâce aux ressources que les gens ont ramassé et ont ramené. Donc vous voyez pas mal de petites choses. Bon généralement les gens se parlent avec des micros. Nous on ne va pas le faire simplement parce que... Parce que bon bah... Déjà souvent c'est en anglais. Donc je dirais que c'est idéal de jouer en team forcément. Donc on cherche son inventaire comme ça. Donc ça c'est pour effectivement une arme pour faire des structures et assembler du matériel. Bon là tellement je m'en fous. On peut craft des véhicules également. Vous avez une carte qui vous montre un peu ce qui se passe. En vrai j'ai pris cette fois en vrai guillemets le camp des bleus. Je spawn là qui est notre camp général. Et vous voyez que... Les verts contrôlent tout ça. Et nous on contrôle la partie droite. Ça va être kiff kiff puisqu'on a l'air d'aller jusque là. Donc avant de partir je vais vous faire faire un petit tour de la carte. Donc je vais pas être réutilis dans le combat mais c'est pas très grave. Je crois qu'il a écrasé son pote là. Ah oui c'est ça il a écrasé son pote. Alors. On va voir un bâtiment. Hop. Manufacturing. Donc pour améliorer les idèmes. Donc là j'ai rien mis dedans mais sinon c'est comme ça qu'on fait des... Des constructions. On va aller... Bon bah je vais monter avec les potes. On va voir où ça va aller. Parce que manifestement ils m'attendaient donc... Là ils ont écrit le front nécessite des balles. Donc il faudrait qu'on est au front en fait. Alors comme j'ai arrivé sur le serveur je ne sais pas où est le front. On va perdre la indication particulière. Avec carte balle on va y aller. Ça va aller le coup que j'y aille. Donc weapon factory. Donc là vous voyez on pourrait prendre un crate. Donc il y a un mec qui les a ramassés. Et avec ça du coup il peut les porter... Dans la base. Et ça fait... Des armes. Donc la base c'est vous l'avez vu. La sorte de mairie au départ où on part. Pour tirer. On fait clic droit. Et après. Voilà. Donc là j'ai pris une arme qui tire au coup par coup. Donc je vais vous demander ce que je foutais. Il y a un buzz wicket. Putain il rigole pas. Donc toutes les armes on peut craft pratiquement... Enfin énormément d'armes d'assaut. On peut craft donc... Des véhicules comme ça. On peut avoir des... Des tanks. Vous voyez par exemple. Là on a un truc pour faire des véhicules. On transporte le truc. Donc là. Mais non je vais monter. Moi t'en vas pas. Euh ouais. D'accord. Je voudrais que c'était très sympa avec une... Je dirais une team de... De joueurs parlant la même langue. Pour s'organiser. Qu'est-ce qu'on a envoyé ? Je ne sais pas. Si je vais appuyer au front on n'est pas rendu. Je ne sais pas où il est donc il se sent à moi. Bon bah on va aller au pied au front. On va regarder une petite tour de découverte. Je ne sais pas du tout où est le front. On s'en fout. On est. Il y a une montagne. De toute façon ça va être par là. On est coincé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Storage box. Ok on s'en fout des pistolets en avance. Donc clairement ce n'est pas un jeu pour rush. Ce n'est pas du... Ah c'est pas la saut de... Je pensais que c'était ça. C'est plus stratégique qu'autre chose. Bon le but c'est que je vous fais une petite vidéo. Comme ça. Découverte. J'en ferai une plus longue. Sûrement semaine prochaine. Ou semaine d'après on verra. Je vais même savoir où ça se bat. J'espère que c'est par là. Parce que comme je ne sais pas où est le front. Je ne sais pas si on est en train de défendre de l'attaquer. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette ville là ? Donc il y avait des choses mais comme vous voyez ça a été cassé. Normalement c'est un truc pour faire des améliorations de costume, enfin de armure. Enfin oui. Ah je vais me mettre là pour me cacher. Pour tirer. Si ça attaque... Je suis safe. Bon. On ne va pas rester là puisque manifestement... Hop hop hop. Non attends moi. Il va où comme ça ? Il va où comme ça ? Il repart. D'accord ça va être le coup. Il va réussir à m'écraser ce con. Bon bah je l'envance tout seul. Donc là normalement il y a pareil. Normalement ici c'est censé être un... Bon c'est une aiguille censé être le soin, le truc médical. Donc ça va être plutôt en bon état. Mais bon là il n'y a personne dedans donc... Alors voilà je ne suis pas blessé et il n'y a pas de soin donc automatiquement ça va être difficile. Je ne sais pas du tout où est le foin. C'est vrai que le clavier est en couvertis par contre. C'est vrai que le clavier est en couvertis par contre. Je ne peux pas jouer mais j'y vais. Bon bah je vais voir le dernier bâtiment qu'on contrôle on verra bien. La logique c'est dans ce coin là puisqu'il y a un bâtiment à nous près d'un bâtiment à eux. Je suis dans ce coin là. Ok une sorte de camp milieu de rien. Ouais mais le problème c'est que j'ai pas oublié le front. Il y a un qui demande qu'on l'emmène au front. Moi aussi j'ai pas oublié qu'on l'emmène au front mais... Bon. Je vais faire trouver l'endroit où on se tire dessus quand même. Calahan. C'est au Calahan. Oh non ! C'était là ! Ah un copain. Bon. On avance pas vite quand même. Non pourquoi est-ce qu'on a arrêté là ? C'est quoi là dedans ? Ah ouais d'accord le mec en fait il craft seulement. Regardez vous voyez il vient récupérer des matériaux. Donc en fait lui il ne récupère pas de la baston, il vient récupérer des matériaux pour crafter des armes, des choses comme ça. J'aurais pu faire ça mais je vais me faire tuer sur le front par là. Et puis après j'irai finir un coup de main aux autres à Calahan. Là j'ai des copains qui gardent le camp manifestement. Donc là c'est pareil un petit camp avec des armes à mi-chemin. Pas besoin de tout ça, il n'y avait qu'un mec qui va le garder. Ah ouais putain. Donc c'est pas là qu'il y a la guerre manifestement. C'est dommage. C'est à Calahan de l'autre côté complètement. Ah attends. Ah c'est fermé, il y a quelqu'un de la construire et de la garder pour lui. On va s'en foutre dans le camp ennemi allez. Ouais mais s'il fouille loose Calahan, j'aurais bien eu à Calahan mais je suis vachement loin. C'est juste après que je me fasse celui-là et j'irai à Calahan comme ça. Parce que je suis dans le camp ennemi. Ça n'a pas l'air du tout défendu. C'est ça. Donc on peut réparer le bâtiment comme vous avez mis, ça m'a mis presse E tout rebuild. Bon je vais pas réparer le camp ennemi. Je reviens à Calahan mais on peut même pas se faire tuer. Y'a pas un chien ici. Je vais même me servir chez eux. Y'a personne qui garde. C'est moi j'ai vu un véhicule, je serais arrivé dans leur cul quoi. Ah putain c'est fermé. Non mais j'suis où là ? J'suis tellement loin quoi. Je vois Calahan passage c'est marqué. Je ne magisterais jamais quoi. Putain si je pouvais me faire tuer je me ferais tuer mais y'a personne pour me tuer. Putain c'est chiant ça. On va quitter le serveur on va essayer de trouver un endroit où y'aurait du monde. On va y'a personnes qui font qu'un d'oublier. Bon qu'est-ce que j'ai vu l'oublier ? On va y'avoir à des que j'en est. Et on va y'a de мер Kushner ? On va y'a d'énergie. On va y'a d'énergie pour faire. On va y'a d'énergie pour que tuer par un objet de ferai. On va y'a d'énergie. On va y'a d'énergie pour tes RFIs et de la vita. On va y'a d'énergie pour un objet. Ok, un passage, en fait, siège, c'était marqué, putain. Deadlands, D4, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'armes par contre. Bon bah là alors, Deadlands, je suis où déjà, tout en haut, d'accord, putain, je traverse tout. Plus petite cède là. Oh ça va, y'a des choses quand même. Tu sais, j'ai pas le courage, je vais vous montrer le craft parce que clairement, on croit ça sera une vidéo plus longue. D'ailleurs, j'espère qu'on va être plus longue que j'espérais. Ouais, y'a des mecs qui reparent. J'ai pas dû monter là où ça se conduisait. Voilà. Oui, c'est pour réparer. Après voilà, moi c'est pas là pour réparer, j'aurais bien faire la guerre. C'est pas là. C'est pas là. Ah, je vais le camion, je vais le camion. Ah ça, on pouvait partir à la guerre, ça serait chouette. Qu'est-ce qu'on va y aller ? 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 Eh bien, le mec. Aller, dis-moi qu'on va sur le front. Allez, dis-moi qu'on va enfin aller sur terre. Qu'on s'arrête là ? On est pas arrivés ! Oh, on a perdu, putain ! Ah non ! Allez, accélère, mec ! Attendez, plus que ça, le camion quand même déjà, le mec il s'arrête en chemin. C'est parti ! Ah, enfin on arrive, là il y avait des ennemis, mais bon. Ah bah on va prendre le pont. Ah non. Ah, il a à se passer des choses, c'est dommage. Par là on peut-être passer, non? Non, c'est pas possible d'être. Ah. On t'a dit qu'il y a eu. Je le vois là-haut, quoi. Je prends des balles dans le dos. Ok, je suis blessé. J'ai fait la médecin pour me relever. Qui en est pas arrivé de mon côté manifestement. On va se faire une arme d'assaut. PM ça fait... Et... Donc j'ai retourné, il n'est pas rendu. Ah. Qu'est-ce qu'il y a dans le camion, ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dans le camion, ou pas? Allez, il faudrait qu'on les rentre vite. Oh, et là c'est Benny. Il y en a qui se plaint qu'il y en a qui ont pris tout leur métal, etc. Donc... Après c'est un jeu qui joue beaucoup plus sérieusement que ce que je fais. Sinon je vais y aller à pied si je veux que ça met 3 plombs. Ouais, j'y vais à pied. Ah, moi je peux prendre le camion qui est là. On va toujours fermer en fait. Bon, moi j'y vais à pied et je m'en fous. La mode B est Steak... Ah, il ne m'attend pas, c'est cool, je voyage tout seul. ça va relativement vite il y en a un qui n'a réparé une voiture là, vous voyez où il la fabrique et on peut donc conduire un véhicule sauf que non j'ai pas allé par là parce que j'ai arrivé par le haut, on a vu Turk, c'était pas grave donc ça juste clairement il faut s'investir vous voyez là j'y vais en mode un peu promeneur mais on voit un peu qu'il y en a qui réparé les bâtiments, d'autres qui font des véhicules etc moi je suis en mode violon un peu alors si vous voulez pas sur la route ça n'avance pas c'est vrai c'est que ça tue un de l'autre côté que je sache que ce sont les ennemis après manifestement j'entends rien je l'ai blessé gravement mais j'ai pas pu le tuer oui 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 bon là c'est clairement c'est pas du tout ce qu'il faut faire le but c'est vraiment d'attaquer en groupe là je vais vous montrer un petit peu de gameplay il saigne gravement et regardez là son pote le soigne oh merde il a une pote, je le vois, il a une pote oui oui c'est mon déjeuner Allez, regardez, hop, que les ennemis dedans. Bon, voilà. Je vous ai montré un petit peu le jeu. Je ferai une vidéo beaucoup plus complète une prochaine fois. Là, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il en était de ce jeu. Comme, bon, j'aime bien couvrir un peu tout ce qui est MMO. On va dire que ce soit du MMO RPG. C'est plus de la stratégie, mais avec que des humains. Donc, avec un petit côté, effectivement, MMO. Donc, je pense que c'est un jeu qui peut tout à fait être sympa. Clairement, 20 euros, c'est sûrement un peu cher. Honnêtement, objectivement. Après, c'est mon avis, ça ne gâche que moi. Après, clairement, je ne peux pas vous le conseiller à l'heure actuelle. Puisque je n'ai pas assez joué pour avoir un recul suffisant. Loin de là. Après, au moins, ça le mérite de changer. Il faudra clairement voir à terme. Je pense que si investir, il nécessite d'être soit un groupe d'amis. Soit de clairement parler et comprendre l'anglais. Puisque si vous n'êtes pas particulièrement, je dirais, habitué. Vous dites bien que tout le monde parle en anglais. On a vu les deux mecs qui se parlaient. On les a entendus, là. Qui se parlaient. Savoir s'ils m'avaient tué. Ils se soignaient, etc. Donc, c'est un jeu qui demande du team play, clairement. Voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo découverte. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Même si c'était un peu succinct. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je ferai une vidéo beaucoup plus complète d'ici quelques jours, semaine. Quand je maîtriserai le jeu. Donc, à vous de me dire ce qu'il en est. Et comme toujours, si vous aimez, un petit pouce. Un petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501